Votre thème est le suivant Pour réussir son mariage Et vous l'avez choisi au moment où Beaucoup de couples se disloquent Où il y a beaucoup de divorces Partis par là, dans tous les sens Qu'est-ce que vous entendez par ce thème Monsieur Jean-Marc Oulaye ? Alors Comment réussir mon mariage Est parti d'un Constat Que beaucoup de De mariage qui débute Au bout d'un certain moment donné De trois mois, voire même moins de trois mois Se disloquent Donc il y a des divorces, il y a un taux de divorce qui est élevé Et nous croyons que Il y a un manque Il y a un déficit de formation Et les gens ne sont pas Suffisamment préparés avant de rentrer Dans le mariage Et c'est pour cela que nous avons pris cette initiative Pour vraiment Insister sur la préparation De l'avant mariage Afin que Ceux et celles Les couples qui rentrent dans le mariage Rentent vraiment de la bonne manière Parce que Lorsqu'on doit se marier On doit consulter le manuel du créateur Afin de réussir Donc il faut que les fondements du mariage soient vraiment bien établis Pour la réussite vraiment de Cette institution que nous disons divine Le mariage n'est pas une institution humaine C'est Dieu qui est la base De ce sacrement Et il est sacré Et c'est pourquoi nous Voulons vraiment promouvoir Vraiment la beauté De cette institution divine là Madame Véronica Quelle lecture faites-vous Des mariages d'hier à aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas l'aspect commercial Qui domine sur le vrai mariage D'autrefois ? Merci Michel pour cette question Ce que je constate C'est que les mariages d'hier Et d'aujourd'hui Sont totalement différents Parce que si nous devons penser à nos parents Ils ont eu le temps De patienter dans leur ménage Et c'est une des raisons Pour lesquelles Ces familles sont encore très soudées Ils sont ensemble Malgré les hauts et les bas De nos jours malheureusement Nous voyons que l'aspect financier domine Je m'excuse vraiment Mais c'est ce qu'on a remarqué Ils mettent d'abord l'argent Avant le mariage Et bon c'est vrai que C'est important L'aspect financier est important Mais ça ne devrait pas être prioritaire Dans un couple Effectivement Aujourd'hui On confond L'essentiel Au secondaire Ce n'est pas dit que le secondaire n'est pas important Mais il faut avoir une priorité Dans les valeurs Donc je dirais plutôt plus que L'aspect financier La gestion financière L'argent doit être un élément Qui doit être débattu avant le mariage Quelle est notre perception De l'argent dans le mariage Et qu'est-ce que nous allons faire De ce qu'on appelle De cet argent là Donc il est important De pouvoir ressenter cet aspect Et ne pas focaliser seulement Les discussions sur l'argent Parce qu'il y a d'autres questions importantes Comme l'éducation des enfants Comme le travail Donc une fois que nous avons un plan Clair Au niveau de notre couple De notre projet de mariage Alors la question de l'argent De devient maintenant Une stratégie à bâtir Pour que nous puissions avoir les moyens Pour faire de notre mariage Un arbre de paix Un arbre de bonheur Parce que l'essentiel On se marie pour être heureux On ne se marie pas pour être riche Parce qu'on voit que les couples Qui se basent sur l'intérêt Lorsqu'il n'y a plus cet élément là Important Lorsque l'argent part Lorsque le monsieur perd son emploi Ou bien madame perd son emploi Tout de suite On voit que les couples volent en éclats C'est pour ça que nous devons baser Vraiment Notre mariage Sur les valeurs fondamentales Que sont la complémentarité Que ce sont vraiment L'écoute La communication Selon vous Où se situent réellement Les problèmes Dans les mariages Dans les couples Ou est-ce une fuite De responsabilité réciproque Est-ce encore Un manque d'amour profond réciproque Ou encore Un manque de moyens Et j'en passe Selon moi D'abord comme mon ami et frère L'a dit tout à l'heure Beaucoup de gens ignorent Que c'est le créateur Qui est à la base D'un mariage Beaucoup de gens Ne le savent pas Donc Quand on remarque Certains couples Se disgloquent C'est parce qu'il n'y a pas Une prière solide Dès la fondation Ça c'est le premier point Que je constate Ensuite Une fuite de responsabilité Oui Je pourrais le dire S'il n'y a pas eu Une communication Assez forte Depuis le début De nos jours Nous Nous constatons Que c'est Les parents Qui choisissent Les époux Ou les femmes Les épouses Et c'est vraiment dommage Donc Ce sont les points Que selon moi Sont à la base De ces couples Qui se disgloquent Alors je vais Je vais prendre une image C'est comme Un médicament Ou bien comme Un gadget Avant d'utiliser Le gadget Ou le médicament Il faut se référer A la posologie Il faut se référer Au monde D'utilisation De ce médicament Alors Le mariage aussi Avant de rentrer Dans le mariage Il faut Consulter Le manuel du créateur Et nous disons que Dieu est celui Qui est la base Du mariage Dieu est vraiment La source même De cette institution là Et donc Il faut consulter Dieu Au préalable Avant d'aller se marier Ce que beaucoup Ignorent Et ce que beaucoup Laissent de côté Lorsque des personnes Se rencontrent Elles disent Voilà j'ai un coup de foudre J'ai eu un coup de foudre Vraiment Je n'arrive pas A oublier la personne Mais dans le coup De foudre Il y a la foudre La foudre va te blesser Il faut que tu puisses Vraiment T'asseoir Et prier Pour que vraiment Dieu te révèle La personne Avec qui tu dois Te marier Secondo Ce que les gens Oublient aussi Par rapport au mariage Et qu'il y a la base C'est que les gens Ne prennent pas le temps De se connaître Lorsqu'ils rencontrent Lorsqu'ils rencontrent La personne Ou elles rencontrent La personne Automatiquement Elles se marient Il faut prendre le temps De connaître la personne Lorsqu'Adam A vu Ève Il a dit Voici l'os de mes os La chair de ma chair Donc il faut être capable De pouvoir identifier D'aller beaucoup plus loin Pour découvrir Les valeurs de la personne Pour percevoir la personne Réellement Sous divers angles Et donc lorsqu'il y a Une connaissance Lorsqu'il y a Un discernement Qui est exercé En ce domaine là Et qui est accompagné De prier Il faut voir si réellement La personne a les valeurs Que tu Qu'on appelle Que tu as Parce que Dieu a dit Dieu a dit À Adam Ou du moins Adam a dit Il me faut une aide Qui soit semblable Il faut quelqu'un Qui me convienne Donc Il faut prendre une personne Qui soit assortie À ce que tu es Foncièrement Et fondamentalement Au départ Il y a les animaux Au départ Il y a eu La forêt Au départ Il y a eu D'autres créatures Mais qui n'étaient pas Vraiment L'aide Qu'il fallait À Adam Et lorsque Ève est venue Adam s'est écrié Voici Cette fois-ci Cette fois-ci Signifie La personne Qu'il faut Cette fois-ci Lors de mes os La chair de ma chair Alors toi Qui m'entends Toi qui m'écoutes Chez internet Avant vraiment De songer Avant vraiment De te marier Songe vraiment A consulter le créateur Et il te guidera La Bible dit Recommande ton sort A l'éternel Et il agira Amen Monsieur Oulay Jean-Marc Maintenant Quelles sont Les solutions Que vous préconisez Pour que Ces couples Qui sont en difficulté Surpassent Cette situation Ou cette situation Qu'ils traversent Alors je donnerai Quelques solutions Je n'ai pas Je n'ai pas La prétention De détenir Le monopole De la vérité Alors L'un des éléments Fondamentaux Que l'on doit avoir C'est d'abord La prière Prier Pour que Dieu Nous révèle Cette personne Secondo Il faut déjà Dans l'attente Cultiver les valeurs Les valeurs Qui sont indispensables Pour le couple Les valeurs De pureté Les valeurs D'honnêteté Les valeurs D'intégrité Il faut se disposer A accueillir Ce cadeau Que Dieu va t'envoyer Parce que Dieu va t'envoyer Un homme Il va t'envoyer Une femme Il faut que tu te disposes A recevoir ce cadeau Donc Voilà des éléments Qu'il faut avoir Également aussi Il faut demander Vraiment A Dieu De nous donner Vraiment Les moyens financiers Pour pouvoir nous occuper Aussi De la personne Que nous aurons Il faut changer Au travail Moi je dis une chose Beaucoup n'ont pas 25 ans Ils ont encore L'euphorie du mariage Il faut désirer Certes Mais il faut que tu aies Parce que le mariage C'est entre deux personnes Adultes Et donc Te cultiver Travailler C'est un élément Important Afin que l'enfant Que tu vas accueillir La dame Que tu vas recevoir Ou l'homme Que tu vas recevoir Tu sois à même De pouvoir l'aider C'est de part et d'autre L'homme et la femme Sont vraiment Doors mettre Les mains ensemble Doors joindre les efforts Pour que le mariage Soit une réussite Voilà Bien dit Monsieur Jean-Marc Oulaye Responsable du groupe Foi et Lumière Qui est aussi Un des organisateurs De cet événement Du 30 juillet prochain A l'hôtel Le Diolof J'espère que le message Est bien passé Ou encore Pourrais-je dire Le message sera bien entendu Et je m'en vais aussi Remercier Madame Véronica Qui est membre Du groupe Foi et Lumière En même temps Responsable de la famille Bon vent Plein succès Et à la prochaine Merci beaucoup